Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit mini swap qui n'était pas prévu. Alors comme d'hab on commence la vidéo en disant que j'ai les carreaux complètement dégueulasses. En fait c'est pas plus dégueulasse que d'habitude, c'est juste que là comme il y a plus de luminosité je vois mieux les crasses. Voilà, on dirait que c'est bon. Donc en fait Emy m'a fait, alors on se retrouve déjà pour commencer en mode poste sieste, poste colo. Donc il y a peut-être des taches qui traînent à droite à gauche, les cheveux sont pas totalement secs. Je suis en pyjama en dessous de mon pilou-pilou, no make-up. Mais voilà, il est 16h, on est samedi, il est 16h. Vous vous l'aurez samedi prochain cette vidéo je crois. Oui ça doit être ça, enfin bref. Donc au départ Emy m'a fait une commande sur Vinted, pour un loup le produit, et j'ai rajouté des trucs que j'utilisais plus. C'est pour ça que le décloteur a été assez long, si jamais vous l'avez pas vu je vous le remets assez court. Si jamais vous l'avez pas vu je vous le remets juste ici. J'avais déjà trié une première fois pour lui mettre des produits en plus à elle. Et du coup elle de son côté me préparait aussi des produits qu'elle utilisait pas, qu'elle avait en doublon et tout ça. Donc ça s'est transformé en mini swap vide placard. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc Emy, merci. Voilà, elle m'a envoyé ça. Mon homme vient d'aller me chercher et on va regarder tout de suite parce que j'ai trop hâte. Et dans 15 jours je crois que je vous ai programmé, je ferai le crash test de tous les produits qu'elle m'a donné. Voilà. Donc j'ai juste ouvert le carton et j'ai déjà lu son petit mot. Voilà, elle me dit juste coucou ma bichette, petite sélection de produits qui dormaient dans mes tiroirs. J'espère qu'ils trouveront leur nouvelle maison chez toi. Merci d'être toi. Love you. Voilà. Merci ma biche. Alors, j'enlève les trois sections. Et je trouve d'abord de chez Beauty Département des masques hydratant et élasticité, enfin firming. Donc je crois que vous me prenez vraiment pour une vieille. A chaque fois que quelqu'un m'envoie des masques, il y a du plump dedans. Mais voilà. Donc ça, c'est génial. Les masques, on n'en a jamais assez. C'est des cheap masques. Donc c'est parfait. Et Beauty Département des actions, il me semble. Ils sont trop jambes. Mais t'as triché. Mais t'as triché, c'est des trois quarts, c'est des produits neufs. Alors ça, elle avait dit qu'elle me la mettrait parce que j'ai adoré mon calendrier d'abord. La petite lingette démaquillante de chez Essence. Moi, je l'adore. Je l'utilise tout le temps et elle est tachée d'ailleurs à force de l'utiliser. Elle est toute douce. Elle a une forme parfaite pour bien démaquiller. J'aime beaucoup. Il y a aussi un lot de houppettes de chez Bousyjo parce qu'il y en a 15 000. Et du coup, moi, j'en ai qu'un lot. Alors là, elles m'ont envoyé un deuxième lot. Voilà. Comme ça, j'en ai de rechange. Alors, des fossiles à Gogo. Enfin, je vois deux paires de fossiles ici. De chez Primark et ici Essence. Donc, il y a les seuls tris. Ouh, ils ont l'air canon. Je vous montre. Voilà. Et ceux-ci de chez Essence, c'est les Wood You Love Me. Ils sont très beaux aussi. Un peu dans le même genre. C'est le genre que j'adore, moi. Assez naturel et pas trop long. Là, ils sont peut-être un peu longs pour mes carreaux, mais... Voilà. J'aime beaucoup. Alors, je vois... Sugar Twinkle. Peripera. Je ne connais pas du tout. J'ai écrit en chinois, donc je ne comprends pas. Ça doit être un topper pailleté. Ouais, ça doit être ça. Ouh. C'est un bronze avec des toutes petites paillettes vertes dedans. Ça ne sent rien. Oui, je sens. Et alors ? Donc, c'est une ombre à paupières liquide. Moi, je m'en sers souvent pour faire les traits de l'ailant, mais il est vraiment beau. Ah, il y a des petites paillettes roses et vertes dedans. Ouh, c'est joli. Alors, un spray fixateur de chez Essence, qui est le iBeauty. Donc, c'est la gamme vegan ou cannabis ou je ne sais plus quoi, là. Mattifying Makeup Fixing Mist. On va voir ce qu'il sent. Alors, pas vers mon café. Oh, ben, il sent bon. Il sent bon, il sent bon. Donc, voilà. On testera. Elle m'a remis des fossiles de chez Bootsy Shop. Elle sait que je les adore. Voilà. Un Long Lasting Liquid Lipstick de chez Ofra. Donc, c'est une marque que je n'ai absolument jamais testé. Et c'est la teinte Duchesse. Et j'aime beaucoup. C'est une teinte que j'adore. Ouh. Ouh. Ouh, je vais l'adorer, celui-là. Oh, canon. Ouh, j'ai détesté ça. Voilà. Alors, ça aussi, elle m'avait dit qu'elle me le mettrait, qu'il est un peu cassé. Elle, elle n'aime pas du tout. C'est le capuchon qui ne tient plus, en fait, dessus. Donc, c'est le Setting Spray. Spray fixateur Fresh Glow Do You de chez Too Faced. J'adore. Elle a mis de la colle autour, ici, pour ne plus qu'il coule, mais il coule quand même, je crois. Oh, j'aime bien. Il sent bien la pastèque. Oh, la brume. Oh oui, il sent bien la pastèque. Ouh, j'adore. Agité bien, vaporisé directement sur la peau, tenant le flacon en 15-20 cm. Ouais. Ouh, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, ici, un masque à la pastèque encore, je ne sais pas du tout de où. C'est en peau, comme ça. Trop bien. Soothing and moisturizing formula. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour faire le masque, c'est génial. Donc, ça, je le ferai aussi. Alors, elle m'a mis la base de chez Révolution, parce qu'elle n'utilise pas beaucoup de base, contrairement à moi. Donc, comme ça, j'ai un backup et comme ça, j'en ai une. Enfin, j'ai plein de backup, j'en ai quatre en stock. Mais comme ça, celle-ci, je vais la laisser en haut. Pour quand je me maquille en haut et je ne dois plus la monter. Mais t'es folle. Alors, ici, je vois un vernis de chez Model 1 Diamant. J'adore. J'adore. C'est avec des paillettes. Oh, des paillettes bleues, roses, nouges, ouh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime beaucoup les petits derniers Model 1. Et le One Drop Coverage Concealer de chez Catrice. Ça, je me demande si je ne l'avais pas déjà testé et que je n'avais pas beaucoup aimé. Non, je ne crois pas. Je ne sais pas si vous allez voir ici. Ouais. C'est peut-être un peu foncé. C'est light natural. Mais au pire, je vais peut-être le mixer avec mon CC Perfecting. Ça, c'est pas con. Avec mon fond de teint qui est trop foncé. Pour l'éclaircir. On testera, de toute façon. À la base, comme ça, je ne l'ai jamais testé. C'est HD Active Performance Primer SPF 30 Water et Sweetproof Pore Minimizing Effect de chez Catrice. Donc, celle-là, je ne l'ai jamais testé. C'est parfait. C'est parfait. Ensuite, un Statue Go de chez Catrice Blur Stick. Ah oui, c'est un peu comme le milk ici pour bleurer les petits pores. Moi, je n'en ai pas trop. Donc, je ne sais pas trop si je vais trouver l'utilité. Mais on verra bien. Elle est folle. Attendez, il y a les ressources qui restent. Elle m'a affilé un Face & Body Jewel de chez Pouzyshop. Qui est très beau. J'adore. J'adore ce truc-là. Alors, je vois un pinceau de chez Catrice aussi. Celui-là pour le bronzer ou le blush. J'aime bien. Alors, attendez. Un crayon. Il est neuf. Elegirls Shockwave en teinte Mouf. C'est un néon eyeliner. Eye vivid. Donc, je ne vais pas savoir l'ouvrir, je pense. On a presque tout pour faire tout un make-up. Bon, je ne sais pas l'ouvrir. Donc, je l'ouvrirai pour le crash test. De chez Catrice, un Velvet Matte Lip Pencil que je n'ai jamais testé dans le crayon. Pour les laits. Oh, il y a la couleur aussi. Parfait. Alors, un Catrice Lash to Kill Instant Volume Mascara Black. Donc, moi les mascaras Catrice, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Ça, je vais mettre dans mon backup par contre. Cush Mascara Cush. 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 De chez Milk. Jamais testé de produit Milk non plus. Ouh, c'est une très grosse brousse. Donc, on testera plutôt celui-là. Parce qu'il ne doit pas rester grand-chose dedans. Donc, le Catrice, comme ça, je vais le mettre en backup. Et celui-là, on testera. Il y a également l'éponge de chez Juno. Donc ça, je voulais trop tester. C'est celle en microfibre. Elle a l'air douce. Elle est douce à mort. Maintenant, il faut voir si elle va bien gonfler. Encore un mascara, je crois. C'est celui de chez L'Oréal, le Unlimited Mascara. Le packaging est très beau. C'est celui qui a la brosse qui se plie, je crois. On le testera en même temps que l'autre. Il y a deux foils de chez... Enfin, il y a un foil de chez NYX qui est le Polished, qui est un argenté. Voilà. Et un glitter brillant qui est le Gli 02. Je ne crois pas que je les ai. Il faut que je vérifie, mais je ne crois pas que je les ai ceux-là. Je ne suis pas sûre. Je vais quand même vérifier. Il y a un gommage pour les lèvres à la pastèque de chez Wet n Wild. Trop fort. Il sent super bon. Elle ne l'a pas utilisé beaucoup. Il sent divinement bon. Et pour terminer, on a une petite palette comme ça de chez Catrice. Donc là, pareil, je n'ai jamais testé. Il y a de l'huile de rose qui est dedans. Je vous avais dit que j'ai enlevé la Villain pendant le décloteur parce que je n'aime toujours pas leur qualité de fard. Mais à ce qui paraît, ceux-ci sont un peu mieux. Ils sont un peu moins secs. Donc écoutez, on testera. De toute façon, ça ne coûte rien d'essayer. Voilà. Et enfin, un blush de chez W7 qui est la teinte El Toro. El Toro. Si j'arrive à l'ouvrir. Ouh. C'est le genre de teint que j'adore. Voilà, voilà. Je vais débarrasser un peu le bâtard. Bah, il m'était un peu fofolle parce que ça fait beaucoup, beaucoup. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de choses. Je vais mettre mes swatchs. Enfin, une partie de mes swatchs. Donc, bah écoutez, on va pouvoir tester une grosse partie des produits. Il y a juste le mascara là que je vais mettre en backup. Les masques, forcément, que je ne vais pas pouvoir faire. La lingette des maquillants que je vais descendre tout de suite. Masque, comme ça, je ne peux pas faire. Le Jewel, on verra peut-être. Je vais toujours le laisser là. Euh... Mais on a quasi pour faire tout le make-up. Donc écoutez, là, je le mélangerai avec mon CC Perfecting. Comme ça, on verra. J'ai une base. J'ai même deux bases. J'ai la blur aussi. Euh... Le vernis, je ne peux pas tester non plus. On testera l'éponge et le pinceau. Les houppettes, je les connais. Donc ça, je vais les mettre avec les autres. On a deux fixateurs. Deux mascaras. Trois paires de faciles. Une palette. Un blush. Donc il me manque juste bronzer et highlighter. On a même une base à paupières. J'ai envie de dire. On a des paillettes. Un crayon pour les yeux. Mascara. Produit lèvres. C'est parfait. Voilà. Donc Amy, merci infiniment d'avoir eu l'idée de faire ce petit paquet. C'est marrant parce qu'on s'est vraiment connecté. Pour le coup, on a décidé de faire la même chose au même moment. Donc ça tombait trop bien. Et ça s'est transformé en mini swap vide placard qui n'était pas prévu. Donc voilà. Merci beaucoup ma petite fofolle. Je t'aime beaucoup. Tu le sais. Et voilà. Donc je vais tester tout ça. Bon, pas demain. J'ai une autre vidéo à faire. Mais pour bientôt, vous allez bientôt avoir le crash test de tout ça. Voilà. Et de toute façon, on se retrouve demain avec le weekly vlog. Et après, on reprend quand même le planning normal de vidéo. Et voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en commentaire. Je vous mets la partie, la vidéo de Amy en barre d'infos de ce que je lui ai envoyé. Et voilà. On se retrouve donc demain pour le weekly vlog. Et en attendant, moi, je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501